Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, alors, si Monsieur Paul veut bien me permettre, merci chers collègues, voilà, c'est une avancée, certes, mais c'est une avancée extrêmement minime, encore une fois, et qui ne répond que de manière très partielle à ce que demandent depuis longtemps les syndicats d'étudiants et de salariés, parce que ça ne concerne ici que les stages qui font l'objet d'une convention dans le cadre universitaire. Or, le vrai scandale, Madame la Ministre, c'est la multiplication des stages sans aucune convention, en dehors du cadre universitaire, que les entreprises, oui, oui, ça a été dit, mais c'est bien de le répéter, oui, justement, mais ça existe, oui, mais ça existe, oui, oui, mais c'est peut-être interdit, mais ça existe, et il y a une réalité, il y a une réalité que Madame Kirouni a soulignée, a soulignée tout à l'heure, et c'est là-dessus, Madame la Ministre, que je voulais vous interroger, pour savoir quelles étaient les dispositions que le gouvernement allait ou souhaitait prendre en ce sens. Merci, je mets aux voix ces amendements identiques qui font l'objet d'un avis favorable qui est pour leur adoption, contre, ils sont adoptés.